bonjour bienvenue sur ma chaîne je suis Laurence démonstratrice Stampin' Up dans l'Essonne voici mon code hôtesse du mois pour commander sur la boutique en ligne je vais vous proposer ce petit carnet que vous pouvez mettre dans votre sac vous partez en vacances avec vous pouvez écrire plein de choses moi je l'ai décoré celui-ci avec toutes mes chutes de papier vous pouvez en faire autant je vais vous montrer donc aujourd'hui nous avons sur la boutique une inclusivité donc vous avez le set de tampons avec les découpes super les papiers voilà c'est du 15 2 par 15 2 donc je prends deux feuilles pour le devant nous avons aussi des plioirs ils sont vendus par trois alors là vous avez comme des petites fleurs des petites rayures et des gros pois vous avez aussi laisser et comment les points givrés allez hop et il y a ce papier métallisé argent bronze et or il va vous falloir aussi donc j'ai pris une autre collection où les papiers pouvait aller avec il vous faudra donc quatre feuilles de vin il va falloir du feuilles des feuilles de papier pour passer dans la machine comment s'appelle pour faire fondre parce qu'on va être obligé de plaitre la plastifieuse voilà je cherchais le mot de la plastifieuse j'ai mangé le mot en cours de route du papier à brouillon et du la ficelle et un ruban donc le ruban je regarderai après dans ce tout ce qui me reste donc mes deux feuilles font 15,2 et il va falloir que je m'arrête à 15 cm donc là j'ai mis ma plastifieuse à chauffer j'ai pris une feuille et je vais les mettre dans ce sens là et bah pour pas me tromper ce que je vais faire je vais m'arrêter à ras et je vais les superposer ça permet d'utiliser sa feuille correctement alors là attention mais excusez moi quand je vais passer dans la plastifieuse il va bien falloir que je fasse attention à que ça ne se décale pas donc soit vous le coller un petit peu avant soit vous le maintenez jusqu'à temps qu'elle vienne faire fondre les deux qu'elles prennent les deux feuilles ensemble en fait parce que là si ça se décale pas c'est foutu je vois que là j'ai passé extériorisé up voilà ma feuille est bien fondue donc elle fait les papiers font 15,2 moi je pense qu'ils doivent faire à peu près 30 ou 29,7 là dans le massicot je laisse à peu près 2 mm 2 mm c'est l'espace là qui a un voilà 2 mm hop je coupe je laisse voyez pas grand chose et je fais pareil de ce côté là je vais ouvrir pour pas être embêté ensuite nous allons marquer des plis alors la machine chauffe toujours parce que je n'ai pas fini on va marquer des plis ah le devant il sera là d'accord le devant c'est ici donc pour être bien dans le dedans vous commencez par là là j'avais arrondi si vous avez vous voulez arrondir beaucoup vos coins n'hésitez pas faites le donc on tourne dans ce sens là je mets une première pliure à 9 et demi alors j'ai pu le plioire comme vous savez je devrais le prendre sur un autre massicot ce serait plus simple à 10 et demi à 11,4 à 12,4 23,2 24,1 où il est là là 24 1 aux jetés cal et nous avons un dernier à 25 1 1 an你在 dernier à 25 et 1 août à 26 vous avez un deux trois quatre plis ici et quatre clés ici alors prenez pas un plioir ce coup-ci faites le avec vos doigts d'accord regardez alors je vais reprendre parce que j'ai une ancienne perforatrice pour les angles voilà j'ai celle ci voilà c'est vraiment pas contre une fois que vous avez fait le papier voyez c'est plus dur à couper ce que vous faites vous venez avec le ciseau d'accord et vous faites ça à vos quatre angles voilà est ce que ça ne passera pas et j'aurais dû couper le papier avec mais comme là j'avais un papier en 15 2 j'ai eu peur ça se décalait mais en général non je ne décale pas au grand désespoir de mes clients qui m'attendent au tournant à chaque fois je fais toujours des choses justement je vais chercher les idées alors là j'ai regardé beaucoup de de tuto tout ne plaisait pas donc j'ai fait après à ma sauce et je comme les filles n'avait que des cartes de collection de papier 30 30 j'ai voulu utiliser six feuilles de 30 par 15,2 donc elle n'avait que ça pour travailler c'était voilà un peu imposé voilà déjà voyez le carnet comment il sera celui-là je vais pas le décorer l'extérieur parce qu'il est tellement bien décoré qu'il aurait fallu je le décore avant par exemple de plastifier là vous avez coupé quatre bandes alors ça j'ai pas pu le faire parce qu'avec mes 15 2 par 15 2 c'était pas possible vous coupez quatre bandes de 14 par 20,3 et là vous faites des plis à 9,8 et 10 et demi alors vous pouvez les faire avant de le plastifier 9 8 et 10 et demi et vous pouvez aussi arrondir vos angles avant ce qui sera beaucoup plus pratique quand on passera dans la machine maintenant je vais mettre dans une feuille pour les plastifier mais je vais en mettre deux alors là j'ai oublié d'arrondir mes angles donc j'ai arrondi les les angles ce qui est plus pratique je prends une feuille pour plastifieuse je les mets à l'intérieur et pour éviter de gâcher du papier je mets j'en mets deux deux dans une feuille alors essayer d'être pas au plus près en bas mais laisser un petit espace et là c'est pareil il va falloir les maintenir quand on va les mettre dedans voilà vos feuilles sont plastifiées maintenant on va enlever le surplus et j'ai laissé un petit peu ici mais là j'ai coupé à ras de chaque côté donc on va faire la même chose et faites les appareils à ras de celui là voilà vous regardez top vous suivez le bas vous faites le haut ne vous fiez pas aux on s'appelle savoir s'il est bien droit pas parce que s'il n'est pas droit vous allez avoir un souci est là sur les côtés on laisse une petite marge de 2 mm ici par et là comme j'avais arrondi et que là la pointe j'ai pas la repasser parce que vous avez juste à suivre avec un petit ciseau vous faites les angles parce que les perforatrices franchement c'est trop dur et je voudrais pas la casser et là vous n'aurez plus qu'à plier tout simplement pour mettre dans votre album vous faites les trois autres pareil maintenant vous allez devoir prévoir les petits carnets que nous allons faire dedans on a déjà fait 3 pour avancer donc vous prenez du papier d'imprimante six feuilles vous la couper à 18,6 avec lisse vous prenez les six ça coupe très bien et vous êtes sûr d'avoir tout le monde à la même taille voilà 18,6 up vous marquez tout de suite votre pli à 9,3 alors là appuyez bien sur votre petit curseur pour bien marquer le pli d'accord vous enlevez tout d'un coup vous coupez ben voilà tout d'un coup j'en ai laissé une d'or alors on met bien et on coupe deux morceaux de 14 et ben non il a décidé de pas me le couper c'est pas grave je vais repasser à couper non mais et un autre de 14 voilà vous marquez vos plis comme ceux ci le pli de l'autre pareil et vous les mettez l'un dans l'autre et vous faites ça pour chaque carnet chaque carnet doit avoir au total 12 feuilles donc on reprend notre base vous avez la grande partie qui est là qui fait ne fait demi n'est ce pas et nous allons devoir faire des trous ici 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 allez j'en ai déjà fait donc vous mesurez 0,5 millimètre le milieu du trou d'accord moi j'ai ceci et je peux si vous avez là une croche à deal vous pouvez faire vos trous comme ça nous ne le vendons plus mais je la garde précieusement parce que pour mettre des oeillets je trouve ça super voilà je fais mes trois trous au milieu ici alors tous les trois trous en fait ils sont au 0 à 5 mm le milieu du trou donc vous prenez de la ficelle alors là elle n'est pas élastique donc j'ai fait le test c'est va pas être top on rentre de l'intérieur on va à côté si vous pouviez être en prendre une ficelle élastique c'est beaucoup mieux hop je viens là je en bas au milieu d'accord on sort là alors là je vais tirer un peu il me faut un peu plus de souplesse hop voilà ici je viens là vous avez vu à l'intérieur je fais mais pas mais pour passer mais les carnets là alors que je retire un peu je descends au milieu je ressors au milieu voilà et je viens finir ici alors ne serrez pas tout à l'heure je les ai mis et j'ai tellement serré que ça m'était impossible de rentrer les autres carnes donc je veux faire autrement je vais ici en commençant à mettre mon carnet en premier ici le premier et je mettrai le dernier voilà hop et on va revenir serré fur et à mesure parce que si vous utilisez de la ficelle comme ceci en fait elle sert tellement qu'on peut pas du tout comment s'appelle c'est pas comme du fil de coton allez on met celle ci dans l'autre qui reste au milieu hop on vient tirer on vient mettre celui là j'en ai trois hop donc je n'ai toujours pas coupé mon fils là je vais commencer à resserrer mes bandes voyez là elles sont tendus ouvrir le dernier celui du milieu le deuxième et on va mettre le numéro tout 4 ici et là on va se venir faire une petite boucle et un premier nœud un deuxième si je peux voilà bon je vais lâcher mon premier nœud tant pis que je puisse passer ma deuxième boucle voilà voilà j'ai tout passé pour hop je coupe alors moi j'aime bien faire ça je reviens je passe en dessous regardez je passe en dessous et voilà alors j'ai fait ça là parce que c'est du fil de lin et c'est pas extensible que l'eau de quand on s'appelle les hôtes sont extensibles donc j'ai pu faire autrement donc voilà les quatre carnets sont déjà dedans là on pourra fermer et bien non j'ai oublié quoi de mettre un ruban là j'ai rentré un ruban dedans donc maintenant on va choisir un ruban qui pourrait aller de avec j'ai peut-être pas le le faire comme j'avais fait pour l'autre ou alors je le fait rentrer là non non on va le mettre entre les deux là là entre les deux en fait il faut arriver à faire un trou dans celui du milieu là vous arrivez à faire un trou pour passer votre ruban alors le ruban il va bien falloir comme ça il est long celui-là ici alors moi je ferme toujours comme ceci hop où il doit bien faire 80 cm si vous voulez des centimètres voilà si je le ferme alors il y en a qui vont prendre du fil je sais on s'appelle élastique mais moi j'aime beaucoup le voilà donc là je sais que ça va être assez je sais que le milieu va être là je vais d'abord le rentrer et au milieu le rentrer alors dans les deux carnets entre les deux carnets au milieu là ici vous ouvrez simple c'est vous ouvrez comme ça vous prenez une règle une perte ciseaux pointu là vous savez que ça fait 15 donc 15 la moitié ça fait 15 de mes sites mesuré que ça passe 15 cet ennemi hop ici donc là je pense que je vais être obligé d'ouvrir comme ceux ci à je veux pas ouvrir non plus abîmé les autres carnets en dessous je prends le ruban que je devrais rentrer comme ceci et je vais le rentrer de force évidemment je ne peux pas faire trop milieu alors là fait un petit malaise c'est sauvé et je l'ai rattrapé alors comme il est très très épais celui là à l'intérieur vous allez pouvoir décorer les pages une par une avec du tamponnage voilà la décoration est assez longue donc voilà ce que je veux je fais un petit carnet d'accord donc je vais faire un poste vais voir sur mon blog je vous mettrai que ça je vais mettre des pochettes ce que j'ai fait j'ai récupéré au ce qui restait des fois des bandes alors là si vous voulez faire des pochettes vous pouvez prendre et faire une pochette ici je vais vous donner les dimensions donc j'ai fait 11,3 alors je vais faire avec vous directement par 8 ouais c'est ça 11 3 8 cm d'accord ça me permet de pas tout utiliser vous faites un pli sur trois côtés c'est pareil celui là hop un centimètre ici un ici un ici ça vous le plier d'accord ici vous marquez 4 cm d'accord j'ai un petit trait de 4 cm hop vous repliez aussi celui là là le 4 cm là la pointe vous coupez ça vous faire une pochette maintenant vous voulez mettre du double face sur les quatre morceaux là les trois morceaux plutôt oui moi j'en voulais 4 aujourd'hui allez alors la colle ça ne collera pas sur plastique ici hop en diagonale vous rabattez dedans vous venez mettre dessus d'accord et là on va pouvoir les venir les coller ici sur chaque page donc hop ma petite pointe hop je colle toujours les côtés comme ça je suis sûr qu'ils sont maintenus voyez ils sont maintenus hop elle est décidément bt aujourd'hui ce double face et vous venez le coller comme ceci donc pouvait en faire 4 ensuite donc pour les tags moi j'ai repris les formats comme ça en 15 2 par 15 2 je coupe à 13 d'accord les deux attention si un sens je coupe à 13 je coupe après en deux donc là ça fait du 7,6 c'est du inch donc 7,6 ça vous le plier après en deux donc ça fait un 3,8 à peu près c'est ça 3,8 si je ne me trompe pas je plie en deux vous venez le coller alors à la colle par contre et moi j'ai pris on a une nouvelle perforatrice là celle ci ça ça fait un arc et là il est rentré l'arc donc j'ai fait comme ceci hop on retourne là on fait un petit trou donc on essaie de voir où est à peu près la moitié hop parce qu'on ne le voit pas une fois que c'est collé ça vous venez mettre un ruban qui sort donc j'ai celui là admettons hop voilà et là tout simplement je viens de couper avec un petit morceau de fils j'en ai un petit bah tiens pour faire tenir hop alors je vous conseille de faire un tout plein bon faut d'abord le coller moi je m'en fiche je vais le coller après c'est pas très grave voilà si vous voulez faire un petit une petite boucle voilà si vous avez des petites chutes comme ça des fois ça sert je ne jette rien c'est un gros souci d'ailleurs donc là oui je vais couler voilà et ça vous pourrez le glisser dans vos dans votre table ici ou à chaque fois que vous aurez fait quelque chose vous venez le glisser dedans voilà et en fait si vous prenez deux feuilles de papier seulement vous allez pouvoir faire recto verso bien sûr vous pouvez les décorer c'est même conseillé donc hop comme ceux ci voilà et là je peux venir le décorer avec un autre papier voyez ça va me faire deux tags différents là je vais faire pareil là on va les plier alors 38 c'est la moitié 1 1 comme ça 1 comme ça alors pourquoi je ne l'ai je fais d'abord comme ceci bas c'est pour éviter d'avoir de la colle plama perfo ou du voilà c'est tout parce que je me suis aperçu que si on faisait ça après l'intérieur il ya plein de colle et c'est pas sympa enlevé je préfère jouer après avec ma colle hop alors vous pouvez faire plus que quatre tags on est bien d'accord hop voilà voyez là je peux venir le décorer maintenant voilà deux trois et quatre donc j'ai plus qu'à les coller là ce que je vais faire je vais aller les coller et je reviens dès que j'ai tout fini presque donc j'ai tour des faits déjà pour arrondir tous les angles et là j'ai agrafé regardez j'ai juste agrafé mais deux rubans ensemble voilà et ça ne sortira plus du tout demain de son emplacement donc ça vous pouvez le passer autrement voilà voyez là j'ai plus qu'à mettre un point de colle et ce sera bon et voilà j'ai fini le mini j'ai donc utilisé le pétale de rose l'épinette enivrantes le flamand fougueux le narciss d'hélice et le sous l'écule ce set de tampons je n'ai pas fait de 3d sinon ce n'est plus possible là voilà on l'ouvre à l'intérieur j'ai tamponné quelques pages voilà j'ai tamponné aussi mes tags voilà quelques petites pages à l'intérieur ici je n'ai pas mis à l'extérieur je l'ai mis dedans donc vous pouvez venir mettre des choses à l'intérieur là tout pareil là en dessous en fait on peut y glisser voilà je peux y glisser quelque chose j'en ai plusieurs comme ça à l'intérieur un autre tag voyez j'en ai encore à la ici on peut là aussi j'ai récupéré ce que j'ai coupé des tags en fait encore un là j'ai mis à l'intérieur là aussi et on peut lever mettre un intérieur en dessous voilà j'ai tout déco j'ai pas décoré toutes les pages parce que quand on décore toutes les pages c'est pas très bien voilà encore un tag j'ai décoré ici on peut encore mettre quelque chose en dessous et voilà donc vous pouvez en faire plus si vous avez envie et pour le refermer tout simplement hop on fait le tour et on vient fermer avec un joli nœud sur le devant donc là il est tout mou mais plus vous allez mettre de choses dedans plus il va grossir donc pensez que la longueur ne sera pas le total à la fin et si vous trouvez qu'il y a trop de feuilles bah vous enlevez un mini voilà donc là je l'ai mal fait parce que je suis en direct je ferai plus joliment sur la photo donc je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine au revoir